Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Vision Hi-Tech. On va parler iOS 16.2 et on va parler astuce iPhone. Sur cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces super intéressantes. Si vous possédez, comme moi ici, un Mac, MacBook Air, MacBook Pro ou iMac et vous possédez un iPhone, vous allez pouvoir caster l'écran de votre iPhone sur votre iMac ou sur votre MacBook, MacBook Pro. Alors pourquoi caster l'écran de son iPhone si vous avez des applications très spécifiques ? Vous êtes en réunion professionnelle, vous êtes en réunion de famille, ça tombe bien, on va avoir pas mal de réunions de famille dans les prochains jours. Ceci, vous pouvez le faire à partir de l'Apple TV, mais maintenant c'est entièrement faisable avec votre iPhone et votre iMac. Alors attention, car comme vous savez, avec Apple, il y a quelques conditions. Il faudra quand même posséder un MacBook ou un iMac équipé de la dernière puce M1. Comment faire de la recopie d'écran directement de votre iPhone à votre écran d'iMac ? Tout simplement, on va dérouler le centre de contrôle et ici, on va avoir un bouton recopie. Recopie de l'écran. Donc une fois que vous avez déroulé votre centre de contrôle, vous allez sur Recopie de l'écran. Recopie de l'écran. On valide Recopie de l'écran. IMac de Christophe. Bouton. Et tout de suite par Airplay, via le Airplay, on va pouvoir envoyer l'écran de notre iPhone sur notre Mac, puisque ici, mon iMac a été découvert. Regardez ce qui se passe. IMac de Christophe. Bouton. Je valide donc sur iMac de Christophe. IMac de Christophe. Application. Bouton. Et regardez, c'est vraiment instantané. On a une réactivité époustouflante. On peut sans problème naviguer. On peut ouvrir si on le veut. Regardez ici. Cinq astuces pour mieux profiter de l'iPhone Numérama. L'iPhone des Apple regorge de fonctionnalités. Certaines sont évidentes et connues de toutes et tous. D'autres sont plus discrètes, voire sont méconnues. En voici cinq que tout le monde devrait connaître. Vous avez en main un tout nouvel iPhone dernier cri ? A chaque nouvelle itération du téléphone portable des Apple, et à chaque grande version d'iOS, des fonctions supplémentaires sont proposées. Celles-ci ne sont pas toujours bien connues, à l'image des petites options cachées d'iOS 16. Il existe aussi quelques astuces qui méritent d'être davantage mises en avant. Caster l'écran de son iPhone sur son Mac. Vous connaissez peut-être déjà la méthode pour caster l'écran de votre iPhone vers votre téléviseur. Il est possible de faire pareil avec son Mac. Apple permet de caster son iPhone vers son ordinateur en deux clics à peine. Cette fonctionnalité est surtout pratique pour diffuser une vidéo ou de la musique. Cela peut aussi servir pour des diapositives. Prendre une capture d'écran sur iPhone. Selon que vous possédiez un téléphone avec un bouton Home ou non, la façon pour prendre une capture d'écran sur iPhone change. Dans un cas, il faudra vous servir d'une combinaison impliquant ce fameux bouton. Dans l'autre, il existe un raccourci depuis iOS 14, consistant à tapoter l'iPhone dans le dos. Et l'on vous dit aussi comment capturer une page web entière. Et tout est ultra fluide. Cette technique était entièrement réalisable si vous aviez une Apple TV, avec cette technique-là. Maintenant, vous allez pouvoir caster l'écran de votre iPhone directement sur votre iMac ou sur votre MacBook. Plutôt cool, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Deuxième petite astuce sur iPhone, cette fois-ci. Lorsqu'on éteint notre iPhone, et si je le mets en mode paysage, on va avoir un déverrouillage malgré que l'on soit en mode paysage. Instantanément, l'iPhone s'est déverrouillé. Et pourtant, j'étais en mode paysage. J'ai verrouillé. Je vous le montre en réel. Je me mets en mode paysage. Regardez, c'est instantané. Malgré le mode paysage, j'ai été entièrement capable de déverrouiller mon iPhone. Ce qui est vraiment appréciable dans ce mode de déverrouillage en mode paysage, c'est par exemple, vous êtes en train de jouer un jeu, vous avez besoin de payer, vous êtes en train de regarder une vidéo, vous avez besoin de payer quelque chose, vous avez besoin de déverrouiller quelque chose grâce au Face ID, le mode de déverrouillage en mode paysage sera là pour vous aider. Seul petit bémol, attention, pour bénéficier de ce mode de déverrouillage un peu spécifique en mode paysage, il faudra minimum posséder un iPhone 13 ou un iPhone 14. Je trouve ce mode de déverrouillage vraiment parfait, puisque lorsqu'on est une personne aveugle ou malvoyante, et si vous avez du mal à déverrouiller votre iPhone, ce mode pourra vous aider, quoi qu'il arrive. Voilà la solution pour caster votre iPhone, pour bénéficier de différents paramètres sur votre iMac, au lieu de posséder une Apple TV. Et voilà comment vous faire lire les articles sur Google Actualité, avec ces toutes nouvelles synthèses vocales que vous apprécierez certainement. Dites-moi si vous utilisez d'ailleurs le système de lecture à partir de Google Actualité. D'ailleurs, ces synthèses vocales, je les trouve vraiment super excellentes. Voilà aussi comment déverrouiller votre iPhone en mode paysage lorsque vous avez un iPhone 13 Pro ou un iPhone 14 Pro. Merci à vous, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines aventures. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail, et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. A bientôt, passez de belles fêtes de Noël, à bientôt.